Sous-titrage Société Radio-Canada Il a brûlé tous les autres enfants. Il a brûlé tous les autres enfants. Le petit enfant a été tué. Le petit enfant de 2 ans et demi qui a échappé à la vigilance de ses parents. Tous les jours, il se passe quelque chose de nouveau. Tous les jours, on se dit, je croyais avoir tout vu, mais non, on n'a jamais tout vu. Je confirme, dans des seaux, deux têtes humaines. On ne peut pas faire ce métier si on l'a pas dans les tripes, c'est pas possible. On vous présente la France. On est flics 24h sur 24, oui. Mon boulot, c'est la vérité. Et essayer de la révéler. C'est qui ça ? Là, on voit vraiment ce que l'être humain est capable de faire. Si tu connais celui-là volé, tu ne deviendras rien du tout. Tu voleras toute ta vie. Pour que ça s'arrête tout ça, il faut déposer plate. Être policier, c'est être au service de la population. On dit toujours à un policier, c'est un voleur qui a bien tourné. Béthune, département du Pas-de-Calais. Il est 8h30. Oui, l'accueil ? Au commissariat ? Vous allez au bureau numéro 5, ici, au rez-de-chaussée. Martine est derrière son comptoir, comme tous les matins. C'est elle qui gère l'accueil du public. Jamais le mercredi. Journée des enfants. Ah ouais ? Regarde mon petit-fils. C'est des photos d'hier soir. Quand il a grandi ? Oui, ce matin, il est venu. Il va avoir 20 mois, hein ? C'est beau, hein ? Non, il va être beau. Ça a l'air d'être assez très fini. Ça va ? Tu ne peux pas savoir. Non, j'en ai eu d'autres. Bonjour. J'étais en train de changer. C'est ce que tu fais ? Ah, regarde. Là, il fait semblant de lire, au matin. Il fait semblant de lire. Après, il regarde dehors. On dit, on ne m'occupe pas de toi. Ah oui. C'est une canaille, tu sais. Là, mon mari, on rentre de cure. Puis il fait. Il ouvre les stores, tu sais, de ma vérande. Ah ! Il me dit, qu'est-ce qui m'a griffé, ma baie vitrée ? Maintenant, je lui ai acheté des crayons de couleur. Les premiers. Il a été dessiné sur mes crayons, sur mes carreaux. Bien. Dans la police, aucune journée ne ressemble à une autre. À l'étage, au service de la protection de la famille, deux enfants viennent tout juste d'arriver. Ils sont avec leur mère, venus se réfugier au commissariat après avoir reçu des coups de la part de son mari. Je m'appelle Ingrid. Je travaille à la BLPF depuis bientôt 4 ans. On va juste prendre. Il y a des moments où le papa est dans la dispute. C'est juste pour que tu me racontes comment ça se passe. On est bien. Je me prénomme Caroline. J'ai 38 ans. Et je travaille à la BLPF depuis 2 ans et demi. Mais j'en avais fait déjà 3 ans auparavant. Ce midi, les fonctionnaires police secours ont reçu un appel provenant du 17 pour une dame qui venait de se faire violenter par son mari. Ils ont ramené la victime, ainsi que leurs deux petites filles qui étaient présentes avec eux. Le monsieur était interpellé. À 25 et à 23. Il était alcoolisé. Quand ma dame est arrivée au commissariat, ils ont tout de suite constaté qu'elle aussi était fortement alcoolisée. On ne met pas en doute que vous ayez des victimes de violences. C'est un autre chose, je suis d'accord avec vous. Ce qui m'embête un peu, c'est ce taux d'alcool et c'est tout. C'est votre réaction. Vous n'êtes pas, voilà. Vous n'êtes pas du tout les imposes. Vous n'êtes pas du tout coupable de quoi que ce soit. Madame, vous êtes une victime. Et une fois pour toutes, il faudra arrêter tout ça. C'est pas bien, madame. Pourquoi ça va se faire ? Vous croyez que c'est simple ? Oui, mais ça sera pas le cas. Il me reste plus que vous ne comprenez pas. Eh bien, il faut déposer plein quand tu peux. Oui, madame. Combien de poils sont là ? Chaque fois, je dépose pas plein de poils sont là. On a donc regardé au niveau des mains courantes si la famille était connue. Et on a trouvé de nombreuses interventions pour des disputes sous fond d'alcool. On travaille souvent chez vous pour les différents et c'est passé quoi, là ? Ben, tout. Vous avez du temps d'habitude ? J'ai bu, j'ai ma table, j'ai dit votre collègue, une bière ou deux bières et deux français. T'as d'habitude, ouais, voilà. J'ai pas toute heure, monsieur. En la jamélie, vous avez tout votre heure. On connaît aussi madame. Ah, non ? Je suis pas néchant. Ah, ça dépend. On va discuter de ce qui se passe à la maison. D'accord ? Entre ton père et ta mère. Ok. Est-ce que tes parents, ils consomment de l'alcool ? Oui, les deux. Ils en boivent beaucoup. La bouteille. La bouteille ? Oui. Eh ben. Quand ils ont bu la bouteille, ils sont saouls après, non ? Qu'est-ce qu'ils font alors quand ils sont saouls ? Ils sont saouls. Ben oui. Et ça arrive souvent, ça, qu'ils soient saouls tous les deux ? Tous les jours ? Qu'est-ce qu'il s'est passé alors ce midi ? Une seule ou plusieurs ? Est-ce que toi, tu en as marre de ces disputes-là et le fait qu'ils soient saouls souvent ? T'en as marre ? Est-ce que ça te rend triste ? Oui ? Ça te fait pas peur ? Ça te fait pas pleurer ? Les deux ? Ces petites filles, il faut qu'elles s'épanouissent dans un milieu sain, quoi. Et là, c'était absolument pas le cas. Elles disent bien qu'elles en ont marre des alcoolisations des parents. Elles l'expriment clairement, ça, qu'elles veulent que ça s'arrête. Est-ce que t'as d'autres choses à me dire sur ce qui se passe à la maison ? Y'a rien d'autre qui te dérange ? C'est sûr ? Faut me le dire, hein ? Non, on va apporter des solutions. On va vous aider à ce que ça aille mieux. T'as plus rien à me dire alors. Bon, t'as. L'alcoolisation des parents, elle est quand même énorme. On en a un peu débriefé et on a été unanime là-dessus. C'est qu'en tout état de compte, on ne pouvait pas laisser ces petites filles avec les parents. Donne-toi un peu d'informations sur les violences, mais le contexte de l'alcool, les présents et la petite arrive. Tu peux s'élever avec les écoles ? Ouais. Même si on sait que la maman, elle va énormément souffrir, et les petites aussi, mais la priorité, c'est leur sécurité, c'est leur vie, quoi. C'est mettre leur vie en sécurité. Pendant ce temps, à l'autre extrémité de l'Hexagone, un équipage de police secours part tout juste en intervention. Un propriétaire a constaté qu'un de ses biens a été squatté par des imprimés. Trois de pierre, trois de pierre. On a des squatteurs de l'immédiat, ça chauffe. Non, c*****, 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 c*****. À gauche, à gauche. C'est un avenu de l***** là-bas. Je m'appelle Frédéric, j'ai 45 ans, je suis dans la police depuis 23 ans, et ça fait 8 ans que je suis au service général à Toulouse. On reçoit un appel immédiat. Le propriétaire d'une maison qui nous attend, parce que sa maison a été envahie par des individus qui la squattent. Ce genre d'intervention, elle est embêtante pour nous. Le cadre juridique est très précis. S'ils sont là depuis 48 heures, on ne peut pas les mettre dehors. S'ils sont là depuis moins de 48 heures, on peut les faire sortir. La loi, elle est comme ça. 13h30 sur place. 13h30 sur place. Bonjour, monsieur. Bonjour, ils ont enlevé, il y avait un cadenas qui a été sectionné. Ils viennent de l'enlever là. Vous êtes le propriétaire ? Oui, je suis le propriétaire. Quand est-ce que vous êtes venu ici la dernière fois ? Il n'y a pas, moi je passe tous les jours. Tous les jours ? Ils sont passés et j'ai coupé la végétation. Et voilà, je retourne avec 10 personnes, avec des chiens. D'accord. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que ça se passe ? Il se passe que vous êtes chez le propriétaire de la maison. Je suis bien au fond. Vous êtes là depuis quand ? Depuis 48 heures. Vous êtes combien là ? 5. 5. Merci. S'il est établi que vous êtes là depuis moins de 48 heures, je suis obligé de vous ramener au commissariat pour les dégradations. Vous avez combien ? Il n'y a pas eu de dégradation après. Je vous le dis. Ok. Ce sont des gens qui connaissent le système, qui connaissent la loi, qui connaissent les failles de la loi et qui savent très bien qu'à partir du moment où ils auront passé ce délai, on ne peut plus les faire sortir. Et ils se considèrent chez eux. Ils disent c'est chez moi. Vous n'avez pas le droit de rentrer, c'est chez moi. En fait, cette maison est en indivision, c'est pour ça que pour l'instant rien n'est fait entre mon frère et ma soeur. Et voilà, il y a un projet immobilier. Et là on se retrouve avec des gens, des chiens partout. Je vais essayer de voir s'il y a des voisins qui peuvent me confirmer qu'ils étaient là. C'est ça, oui ? Oui, je vais essayer de voir avec l'immeuble. Bonjour monsieur. Vous habitez dans la rue ? Oui, si, si. J'ai une question à vous poser. Les gens qui sont dans la maison en face, ils sont là depuis quand ? Les squatteurs ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas ? Vous n'avez pas fait attention ? Non, je n'ai pas vu qu'elle était occupée. D'accord. Notre plus grande difficulté, c'est d'établir à quel moment ils sont entrés dans la maison. Mais il ne faut pas l'établir forcément avec les parties en cause, on va essayer de chercher une tierce personne. Bonjour monsieur, excusez-moi. Oui ? Il y a un problème avec la maison qui est en face. Il y a des gens qui sont venus squatter à l'intérieur. Est-ce que vous savez ? Est-ce que vous avez vu rentrer ? Non, on ne voit rien de là. Est-ce que vous savez si hier, ils y étaient, par exemple ? Non, hier, on était... Hier, ou avant de hier ? Non, on ne les a pas vus. Vous n'avez pas vus ? On n'était pas là, donc on revient de rentrer. Merci monsieur. Pas de souci. Alors, j'ai fait le tour de toutes les maisons qui se trouvent autour. Le problème, c'est qu'il n'y a personne qui n'a rien vu. Vu qu'il y a beaucoup de monde qui n'était pas là. Et les gens qui sont là ont pas fait franchement attention. Donc, comme ça se joue à une journée près, c'est assez délicat. C'est reçu, je vous reçois. Bon. Monsieur, venez, s'il vous plaît. Bon. Donc, moi, j'ai fait mon enquête de voisinage pour établir un petit peu les faits. Pour l'instant, je ne suis pas dans la mesure de les faire partir. Vous, vous allez au commissariat pour déposer plainte. Et au vu des éléments, l'officier de Carles va prendre la tâche avec le parquet qui lui prendra la décision. Voilà. Donc, dans l'immédiat, moi, je suis coincé. Vous n'avez pas le choix. Voilà. Je me sens vraiment impuissant dans cette situation-là. Et là, moi, je peux rentrer dans cette maison ? S'ils sont là depuis plus de 48 heures, vous ne pouvez pas rentrer. S'ils sont là depuis moins de 48 heures, vous pouvez. Vous voyez ce que je veux dire ? Le problème, c'est que là, ce n'est pas établi. Donc, dans l'hypothèse où ça serait plus, je vous conseille de ne pas rentrer. Vous restez là, tranquillement, et puis vous allez déposer plainte. Et de toute façon, vous aurez le résultat là, dans la journée. Ça sera établi. Je vais immédiatement à la prochaine. Voilà. Vous allez déposer plainte. C'est plus que choquant que d'un coup, se retrouver devant la maison de ses parents avec tous les souvenirs qu'il y a de la famille et vous n'êtes plus chez vous. Je ne sais pas, c'est possible que le législateur que nous élisons, il ait fait une loi comme ça. Moi, pour moi, il fallait qu'il sorte. Mais ce que les gens disent, moi, je ne suis pas zoro, je ne suis pas policier, je ne suis pas magistrat. Ah, moi, je me suis... Non, là, je suis démuni complètement. Le monsieur va faire sa déclaration. L'officier va être avisé dans l'heure qui suit. Il prend la tâche avec le parquet. C'est lui qui fera la décision. Voilà. C'est bon ? Ça marche. Je suis désavisé, oui. Ça m'embête pour le monsieur. Ça me rend fort. Ouais, c'était dur. Comme tous les policiers, Frédéric et son équipe sont en permanence confrontés sur le terrain à des situations délicates qu'il faut savoir gérer dans l'urgence. Ça fait partie du métier. Montpellier, département de l'Hérault. Il est 10h30. Au commissariat central, séjour d'affluence. L'accueil est en effervescence ce matin. À l'arrière, dans les bureaux d'audition, un enquêteur vient de convoquer les parents d'une jeune fille. Elle a été interpellée après un vol à l'étalage perpétré par une connaissance. C'est rien fait. T'as jamais volé, non ? Je veux savoir. Je ne comprends pas. Je n'ai rien fait. Qu'est-ce que tu faisais dans ce magasin ? Mais rien fait. Oui, mais tu faisais quoi ? Rien ! Je faisais rien. Souffle, souffle. C'est toi. Je m'appelle Guillaume, j'ai 30 ans. Je suis au commissariat de Montpellier depuis 3 ans et au service du car depuis un mois. Est-ce que vous savez pourquoi votre fille a été interpellée ? Au téléphone. Quand j'ai appelé, j'ai dit, tu fais quoi ? T'es où ? Au téléphone. Elle m'a dit, je suis au commissariat. Tu fais quoi au téléphone ? Parce que moi, j'appelle, même si elle a vu, j'appelle, ça va ? On l'appelle tous les jours. Voilà. Et je l'appelle, moi, on est pratiquement et chacun reste sur le portable, c'est allé. Et elle m'a dit, je suis au commissariat. Je lui dis, c'est au commissariat, ce qui s'est passé ? On t'a agressé ? Elle m'a dit non, elle m'a dit, c'est une fille, elle a pris une veste dans le magasin et elle est sortie et ils m'ont dit de rester avec mon autre copine. Ce qui s'est passé, en fait, elle était avec une amie, elle et une fille qu'elles ont rencontrées en ville. Elles sont parties dans un magasin qui vend des fringues. Et la fille qu'elles ont rencontrées a pris la veste et est partie en courant. Le problème, c'est qu'elles étaient avec cette fille. C'est leur souci. Ces trois jeunes filles qui étaient ensemble, deux copines qui se connaissent très bien et qui ont rencontré une troisième connaissance à Montpellier, en ville, elles sont allées dans un magasin. La troisième fille qu'elles connaissent vite fait, elle a dérobé, elle a pris une veste et puis elle est partie avec. Les deux autres jeunes filles ont été interpellées. Donc je reçois la mère et le père qui viennent récupérer leurs filles. Alors elle est accusée d'où est-elle ? Non, c'est... Voilà. Elle s'est-à-dire qu'il y a eu un boss comme si un gabriolage il avait tout lourd. Non, mais parce que je suis roulée. D'accord, c'est bon. C'est juste... C'est le sac à ma copine et je suis rouillée avec ma copine. Elle était avec sa copine. Je suis rouillée à l'aise. Ah oui, tu voulais pas laisser tomber la copine. Je serais partie, je serais même pas ici. Ça va être tournée aussi. Je serais partie, je serais même pas ici. Non, mais je savais que t'étais pas nul, mais je le sais, tu manques de rien déjà. Non, mais je serais partie du magasin, je serais chien de là. Là, la mère, c'était la première fois qu'elle venait la chercher. Elle était toute... un peu paniquée. Elle pensait que sa fille était coupable. Donc voilà, c'est juste... Nous, après, on l'a gardée parce que... Je suis retrouvé un accident. Tranchement, j'ai eu peur. Elle a rien pu faire. Elle a rien pu faire. Elle a rien pu faire. La mère, c'est un certain personnage. Elle a essayé de lui mettre la pression de suite. Enfin voilà, après, quand j'ai expliqué ce qui s'était réellement passé, elle s'est quand même bien détendue. Là, vous vous êtes énervés parce que vous n'avez pas récupéré le commissaire, mais je peux vous dire qu'elle a rien fait. Non, non, mais je croyais que même... Elle était le dindon à la farce. Je te rappelle de... Je n'en ai de la... que j'avais plein de problèmes avec elle. C'est parce qu'elle a donné la veste. La scandaleuse. Et comment ça se fait ? Je ne sais pas. J'étais avec ma copine, on est parti la rejoindre et d'un coup, je l'ai plu et je lui ai dit, tu fais quoi avec elle ? Je pense qu'il y aura une belle discussion entre la mère et la fille. Et après, bon... On ne rentre pas dans les foyers des gens, mais bon... Je pense que ça va aller. Bonne soirée. Allez, au revoir. Bonne soirée. Très bien. Les affaires que les policiers ont à traiter ne sont jamais identiques. Si celle de cette jeune fille prise en charge par Guillaume est sans conséquence, il en est une autre ce matin à Montpellier où le danger est réel. Car dans l'affaire que les policiers vont avoir à traiter, la vie d'un enfant est au jeu. Un enfant qui a disparu et que ses parents, paniqués, recherchent depuis la veille au soir. Ouais, c'est bonjour pour un impasse à permanence là, au commissariat. Bonne soirée. Alors, bien soirée. Donc 20h20, commune de... On va faire un trône donc enlèvement d'un enfant de 7 ans qui fait partie du milieu disons 8 ans un jour de voyage. Oui. L'auteur est reconnu par la jeune femme qui accompagnait le jeune homme. Au volant, donc, un vécu qui est indiqué être une Laguna de couleur sombre. Oui. Donc, procède à l'enlèvement du jeune homme. J'ai une photo éventuellement à vous faire passer. Ouais, tu m'envoies tout ça en urgence ? Ok, ok. Ça marche, merci beaucoup. Au revoir. Je m'appelle David, j'ai 45 ans, je suis chef des unités territorialisées et du service de commandement au commissariat à Montpellier. On va sortir un hélico et on va aller voir ça et essayer de retrouver ce petit tout. On cherche un gamin de 6 ans et demi qui a été enlevé. On a deux possibilités où le gamin est dans le camp où l'auteur est dans le camp où aucun des deux n'y sont. Dans tous les cas, il va falloir y aller. Il va falloir lever de doute. 34 TK100. TK100, ouais. TN34 TK100. Je vais bloquer tous les effectifs et je vais avoir besoin de tout le monde pour investir un camp des gens du voyage dans le cadre d'une procédure d'urgence. Le 9h aux pompes à carburant. 9h aux pompes à carburant. TK100, c'est un message bien reçu pour l'ensemble. Ça marche. Je vais pas en balle pour tout le monde. Je crois qu'on a même pas eu le temps de boire un café. Bras le bas de combat, on se calme avec le chef de salle de commandement, le chef d'état-major, la bac au complet, tous les équipages de police au cours, on appuie de la police municipale, on appuie des gendarmes, un hélicoptère. Et puis, comme on dit chez nous, en avant-ci bonne, on y va, on investit le camp. Bon, c'est bon, la CDI, que tout le monde comprenne en même temps que je n'aime pas répéter 52 fois. On part de façon un petit peu désorganisée, mais urgente sur une procédure d'enlèvement d'enfants, milieu gittant, situation un petit peu compliquée, environnement compliqué. Il a été enlevé par un individu qui est un membre de la communauté qui s'appelle... Est-ce que tout le monde a eu des photos ? Cet individu-là est classé comme étant dangereux, susceptible d'être armé. Donc, on fait gaffe dans le camp. On va faire la totalité des caravanes pour voir si l'un et l'autre sont présents. On ne cherche pas à comprendre ces clac-clac menottés sécurisés extraits. On est bon ? Messieurs à cheval, on part. Jérôme en tête. Dans un camp de gittant, c'est toujours un petit peu compliqué. 34, tombe départ reçue. On sait qu'on a un risque, mais on doit faire les vérifications dans ce camp. Il faut remplir la mission. Mais la vie d'un enfant, elle n'a pas de prix. 34, c'est feu vert entré sur le théâtre d'opération. Ce qu'on demande à un policier, c'est quand il gère sa mission de ne pas faire état de ses sentiments. On est quand même des êtres humains, comme tout le monde. On ressent des choses. On y va, on déploie, on encercle. Il faut se forger une carapace. Ses sentiments, il faut les mettre de côté quand on gère nos interventions. C'est ce que je mets vertu à faire au quotidien. L'équipage à gauche. Ok. Alors que le dispositif se déploie dans le camp de gittant dans l'espoir de retrouver au plus vite l'enfant disparu, à Toulouse, l'affaire de la maison squatée se poursuit. Le propriétaire a suivi les conseils des policiers venus constater l'occupation de son bien. Il s'est rendu au commissariat central pour déposer plainte. Je me suis posté à côté de la maison et je suis attendu. Et à un moment, la portée est ouverte et des personnages en rasta, etc. avec des chiens. Alors moi, je suis officier de police judiciaire, mon prénom c'est Kamel. Et là, moi j'ai surgi, je leur ai posé la question de ce qui est-il-là. Je leur ai donc demandé. Ils vous ont répondu quoi à ça ? Quand vous leur avez demandé qu'est-ce que... Je leur ai dit que ce n'était pas vrai. Il s'est retrouvé pied et poing lié dans la mesure où on lui a fait comprendre à juste titre qu'en fait, on ne pouvait pas expulser ces gens-là. C'est assez frustrant de ne pas pouvoir l'aider de suite, de ne pas amener une réponse immédiate à sa demande en fait, à sa douleur, à sa peine, à son émotion. Les occupations illégales d'appartements ou de maisons appartenant à autrui, c'est assez délicat à gérer là-dessus. Il y a une procédure d'expulsion qui est assez longue. Est-ce que vous voyez quelque chose à ajouter ? Non, mon désarroi est... une incompréhension parce que, si vous voulez, on respecte la loi, on fait tout ça et là, on se retrouve devant des gens qui mettaient en avant la loi. Vous êtes plus chez vous, je suis chez moi. Après, j'ai pas le droit de lui dire mais moi, j'avais envie que d'un truc, c'est de partir là-bas et les prendre par la peau du fal du froc de leurs pantalons et les mettre dehors. J'ai envie que d'une chose, c'est ça, parce que c'est une injustice flagrante. Après, le problème qui se pose à nous, policiers, c'est qu'il y a l'injustice morale et après, par contre, il y a la loi à côté. Nous, on est là pour faire appliquer la loi. Il y a le code de procédure pénale qui est là, il y a le code pénalqué là. Nous, on est régi par ces deux bouquins. On ne peut pas déroger à ça. On ne peut pas. Alors que Kamel poursuit sa prise de plainte dans le strict respect de la loi à Toulouse, à Montpellier, le déploiement des équipes de police se poursuit pour retrouver l'enfant soupçonné d'avoir été enlevé. On y va, on déploie en un cercle. Ça part à gauche, ça part à gauche. Là-bas, là-bas, ça. On ne bouge pas. Alors, asseyez-vous, on se fait tranquille, d'accord ? Oui, oui. Ça va, pas de problème. On émessise le camp, périmètre de sécurité autour du camp, l'hélico en l'air au cas où on est de la fuite. C'est la police, ouvrez, ben. C'est pas si cher. On vérifie. Ok. Ok. On fait le point dans toutes les caravanes et on contrôle tout le monde avec les pièces d'identité et on vérifie au fichier des personnes recherchées toutes les pièces d'identité. On s'assure que les gens qu'on a face à nous sont bien ceux qui ont les pièces d'identité. La priorité, c'est l'enfant et l'individu à rechercher. Vous savez, nous, nous sommes dans notre famille. Non, mais je sais, il n'y a rien pour vous, comprenez bien. On veut savoir quand est-ce qu'il était là, ce monsieur. L'undi, m'a dit. L'undi. L'undi. Là, ici, il n'y a personne. On va ouvrir, hein ? Je m'appelle Daniel, je suis major en ABAC depuis 2008 et je suis affecté à la brigade d'identité de Montpellier depuis 2001. Quand on intervient dans des campements, il faut être attentif à tout ce qui se passe pour ne pas être surpris par une situation qui peut rapidement dégénérer. Ça demande d'avoir les yeux partout. Eh, monsieur ! Allez, qu'il y a ! Quand on va s'intéresser à une caravane, eh bien, tout autour, il va y avoir cinq, six familles occupant les caravanes alentours qui vont vouloir connaître le pourquoi de notre intervention. Donc, il faut tout de suite figer la situation. C'est bon là-bas, Greg ? C'est sécu, là ? OK. Les vérifications sont faites. L'enfant n'est pas là. Est-ce qu'on peut essayer d'avoir une photo de ce gabelle ? Parce que si bien il y est sur le cas. Je n'ai pas de... On a vérifié toutes les pièces d'identité. Tous les gamins qui avaient dans les caravanes, ils ont des papiers d'identité et ils sont sur les caravanes de circulation. Donc, il n'y a aucun problème. Les gamins qui sont là, ce n'est pas eux. Je pense qu'il n'y a pas de gamins, moi. Je pense qu'il n'y a pas de gamins. On se dit, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ce n'est pas vrai ? On n'est pas convaincus. Ouais, reçu. À quel endroit ? Reçu, pas de problème. Et dans le même temps, à la radio, individu interpellé, individu interpellé. Donc, on me signale par les équipages de la compagnie d'intervention que l'individu qu'on recherchait et qui était scrofiché des personnes recherchées était interpellé. Qu'est-ce que j'ai là ? Pardon, pardon, pardon. Il est où, le monsieur ? Il est là, moi. D'accord, c'est monsieur. Il raconte une histoire que c'est sa soeur qui est enceinte et qui est allé chercher dans un camp du côté de Fréjus parce qu'il se dispute avec elle, avec un autre de la famille. Enfin, bon, un mêli-mêlo, un mêli-mêlo où même nous, quand on se regarde tous, on comprendra. Je vais laisser ça, c'est ta soeur parce qu'elle est mal tritenue. Parce que l'autre part, ma soeur, elle t'as soin. Il est trop franc. À cheval. Arrêtez-moi, ton mot fils. Vous allez me raconter ça ? Un matin. Et ça va vite, ça te laisse. Oui, madame. On va, on va, on arrête de crier. On arrête de crier. Le monsieur, il vient avec moi. Je traite avec vous. Voilà. J'ai trop de monde, là. J'ai trop de monde. Dégardez les employés. 34 et 400 appels. À cheval, les gars. Oui, Raymond. Raymond. J'ai dit départ. On ne va pas faire ça. Ça ne va pas durer pendant trois heures. Il commence à me gonfler, Raymond. Raymond. Mais c'est pas possible. Raymond, j'ai dit départ. Départ. Donc voilà, retour au commissariat. La finalité, c'est que l'enfant existe, mais il n'y a pas plus eu d'enlèvements que ça. Il y a juste la grand-mère qui est un petit peu paniquée, qui a fait une dénonciation de crime ou de délit imaginaire. Donc elle a été poursuivie par le parquet pour ces faits-là. On a un métier où on est au contact avec des gens compliqués. On a un métier où on est au contact avec la mort au quotidien. On résout des problèmes sociaux, énormément de problèmes sociaux. On est confronté à des situations difficiles, sur des personnes blessées, sur des malades, sur des enfants, sur des gens en détresse, à tous les niveaux, toutes les strates de la société, puisque le policier est au contact. Quand vous intervenez sur une personne décédée, vous avez la famille à gérer. Quand vous intervenez sur un accident mortel avec un gamin de 17 ans qui rentre de boîte de nuit, qui était derrière, qui est mort dans une voiture parce que le conducteur était bourré, que vous avez annoncé aux parents. Donc vous n'êtes pas policier, vous êtes policier, mais vous êtes aussi chargé d'annoncer une nouvelle à des gens qui vont devenir et qui vont être en détresse pendant de nombreuses années. Donc c'est compliqué. Et il faut être équilibré. Donc il faut savoir, quand on quitte le service, être capable de passer à autre chose et de garder au service ce que l'on vit au quotidien. Retour dans le nord de la France, à la brigade de protection de la famille de Béthune. L'équipe est toujours en train de gérer l'affaire de violences conjugales. Après le recueil des informations et leur transmission à la justice, Ingrid et Caroline vont devoir annoncer une décision lourde de conséquences. Bon, au vu de la situation, madame, on a rendu compte au procureur de la République, au parquet des mineurs, du contexte familial, et la substitut a pris la décision de faire placer vos deux filles. Non. Pour une durée de 15 jours, dans un premier temps. Pour faire une évaluation de la famille. Non. 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 Attendez, madame, il y a de l'alcool tous les jours chez vous. Vous, monsieur, on a plusieurs interventions de police à votre domicile. Oui, ça, c'est la vérité. Bon, voilà. Vos filles, elles ne sont pas dans un milieu sécurisant. D'accord ? On évole mes enfants. Elles vont être placées chez une assistante familiale, toutes les deux ensemble. Ben, vous n'avez pas le choix, madame. On ne peut pas vous laisser repartir avec vos filles, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. J'ai victime de violences et en fait, vous m'enlevez mes enfants. Moi, c'est incompréhensé. Je n'ai jamais dit ça, madame. Est-ce qu'on vous a reproché toutes ça ? Non. On vous reproche votre alcoolisation, madame. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter l'alcool. Elle adore ses filles. Elle a un gros problème avec l'alcool, mais elle a eu du mal à se rendre compte que les deux, ce n'était pas compatible. L'alcool et les filles, on ne peut pas faire ensemble. Ce n'est pas possible. Dites-vous que c'est peut-être un mal pour un bien, madame. Vous verrez bien. D'ici quelques temps. Il faut vous reconstruire, madame. Il faut arrêter l'alcool. Je pense à vos filles et à vous. Vos filles, elles sont petites. Elles ont besoin de vous et elles ont besoin de vous en bonne santé. Pas alcoolisées. C'est pour l'un bien, madame. C'est pour l'un bien. D'accord, vous imaginez ? On va leur dire... Mais si, on va leur expliquer que maman, elle est malade, qu'elle a besoin de se faire soigner à cause de l'alcool et que pendant qu'elle sera 15 jours à l'hôpital, elles, elles vont être placées dans... C'est une dame qui va les garder pendant 15 jours chez une nounou. On va leur expliquer comme ça. D'accord ? D'accord ? Et vous aurez des contacts avec vos filles ? Vous aurez des contacts avec vos filles. Il n'y a aucun problème. Donc, vous jouez le jeu aussi, madame. Dire que vous avez besoin de vous faire soigner. Avec vous. Arrêtez, madame. C'est tout ce qu'on vous demande, c'est d'arrêter de boire. Je pars. Quoi, je pars ? Vous m'envez mes enfants, je pars. Pensez à vos filles. Le fait d'être maman, on comprend très bien sa douleur, sa souffrance, son désarroi, son désespoir. Quand elle dit qu'elle veut se foutre en l'air, on lui dit qu'il ne faut pas le faire, mais à sa place, on aurait eu la même réaction. Dire, si vous m'envez mes enfants, je ne suis plus rien, quoi. Ça ne sert plus à rien que je vive. Sans nos enfants, on n'est plus rien. Ça ne sert à rien. On est tiraillé de l'intérieur, mais on est obligé d'être ferme avec elle pour lui faire un électrochoc, pour qu'elle comprenne, pour qu'elle se reprenne et qu'elle se batte pour ses filles, et qu'elle arrête l'alcool. On est obligé de la booster, parce qu'on a vu la situation, il faut qu'on la booste. Elle n'a pas trop le choix. Je vous appelle au secours et vous placez mes enfants. Pourquoi, madame ? Parce que vos filles, elles sont victimes également, madame. Ma victime, elle prend un écran. Non, non. Une forme de violence psychologique. Elles le disent. Elles en ont marre de vous. Moi, elles n'en parlent pas. Ben ouais, mais attendez, il y a un conflit de loyauté, madame. Vous êtes leur mère. Oui. Vous êtes leur mère. Oui. D'accord ? Elles ne vous le diront jamais. Elles vous aiment trop pour vous faire des reproches. Elles nous disent qu'elles vous aiment, elles vous aiment beaucoup, vos filles, qu'elles vous adorent. Ben ouais, mais elles en ont marre. Et puis là, les disputes, elles en ont marre. Et là, c'est devenu des claques. Donc ça commence à monter, là, madame. Et le jour où il y arrive quelque chose, madame, est-ce que vous serez en mesure d'agir ? Non. Non. Ben non. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour le bien de votre fille et pour vous aussi. Pour vous permettre de vous faire soigner pour votre problème d'alcool. Monsieur aussi. Vous serez obligés de vous faire soigner. Si vous voulez récupérer vos filles, il faut vous faire soigner. Peut-être que je ne pourrai pas contraire. C'est pas normal. Je pense que peut-être qu'on ne va pas l'admettre. Ben, vous aurez le temps de faire un travail sur vous-même et de faire une remise en question par rapport à l'alcool. Ben, arrêtez. Elles ont besoin de vous, vos filles. Ben si. Ben si, elles ont besoin de vous. Ben, elles ont besoin d'une maman en bonne santé. D'accord ? C'est terrible d'annoncer ça parce que, surtout quand on est une maman, on s'imagine vraiment le déchirement que ça peut être. C'est horrible. C'est horrible. Elle comprend, elle ne comprend pas. Elle veut mettre fin à ses jours. C'est normal qu'elle parle dans tous les sens. On lui annonce qu'on va lui enlever ses enfants. Dans ces cas-là, on ne peut pas réagir de manière normale. Et là, le sentiment de culpabilité, il doit être énorme. Ouais. Le métier de policier, c'est être au plus près de la population, de ses préoccupations, de ses problèmes. La tâche n'est pas toujours facile. Et il faut savoir mettre ses sentiments de côté. Pendant ce temps, à Toulouse, Frédéric repart vers la maison squattée. Là aussi, la décision de justice est tombée. On retourne sur le squat où on attendait la décision du parquet pour savoir s'ils allaient être expulsés ou pas. Et la décision est tombée. Donc, ils sont expulsés de la maison qu'ils ont squattée depuis, eh bien, vraisemblablement, non, hier. et la décision de la maison. Merci. 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 Vous êtes toujours 5 ? Me revoilà. Décision du parquet. Expulsion. Venez monsieur. Tous les occupants sortent. Là vous n'avez pas le droit d'être dans la maison. Donc pour ça on va vous ramener au commissariat. Il y aura une enquête qui va être faite. Savoir si c'est vous qui avez déjà dégradé la porte. Savoir les dégradations de la maison. Parce qu'il y a quelqu'un qui est le propriétaire de cette maison et qui a déposé plainte. D'accord ? Moi j'y arrive à hier. Ça c'est pas grave, tu verras au commissariat. Et après il y aura une enquête qui va être faite, tu vas être auditionné. Et si tu n'as rien fait, tu seras laissé libre. C'est normal. Voilà, d'accord ? Nous procédons dans un premier temps aux interpellations de 4 individus. Ça c'est à moi aussi le chauffage. Oui mais pour l'instant ça ne s'arrête pas. Je vais vérifier ça plus tard. Un jour et demi, ils avaient emmené déjà. Ils avaient aménagé, il y avait la télé, il y avait tout. Ils étaient chez eux. Attention, allez ! Ils n'ont pas insisté, ils ont dit ok on quitte les lieux. Mais ce qu'ils ne savaient pas c'est qu'ils allaient venir en garde à vue chez nous pour les dégradations de la maison qu'ils avaient commise. Donc déjà pour pénétrer et ensuite les dégradations qu'ils ont commises à l'intérieur. Donc là ça a été un peu plus la surprise pour eux. Il y a quelqu'un à l'étage à l'île ou pas ? Non, il n'y a plus personne. On va monter, messieurs. Ouais. C'est bon là. Regardez, elle va là. Ils ont jeté tous les trucs. Ah oui, oui. Ils ont jeté plein de trucs dehors. Le propriétaire des lieux, quand on rentre chez lui, il est très très surpris. Désagréablement surpris parce que la maison est tout en-dessus-dessous. Tout a été renversé, tout a été sali. Des excréments de partout dans la maison, de l'urine. En si peu de temps, moins de 48 heures, il faut le faire. Elle est méconnaissable, la maison. On ne le reconnaît pas, quoi. Ça fait mal au cœur. C'est la maison familiale. Honnêtement, on n'a pas de mots pour ça. Parce que si vous voulez... Tu vois, la maison de ta mère et de ton père, avec les trucs, les excréments, le trou... Enfin, c'est bon... Qu'est-ce que je vous disais ? C'est une impression personnelle. On est agressé. C'est tous les souvenirs familiaux qui sont foulés au pied, quoi. Les mecs, ils s'en foutent. Ils sont sans foi ni noix. Ils n'ont, à la limite, aucun cœur, quoi. Comment tu pourrais... Eh ! Deux jours. Regarde ça. C'est des gens qui ne prennent pas soin des affaires, quoi. Ils arrivent, ils utilisent, ils s'en vont et ils recommencent, et ainsi de suite. Voilà. Et encore... Là, l'issue, elle est bonne pour le propriétaire. L'issue, mais c'est... Neuf fois sur dix, c'est dans le sens inverse. Le délai est passé et on n'arrive plus... On n'arrive plus à les faire sortir, quoi. Si vous les avez pour trois mois, six mois, la maison, là... Après, derrière, c'est pas du tout le même état, quoi. Pourquoi est-ce que vous êtes en train de s'époser ? Pour y dormir. Moi, je vous l'ai dit, je suis pas rentré pour vider la maison. Je suis rentré pour y dormir, hein. Pour avoir un endroit à l'abri. Je m'appelle Johan. J'ai 26 ans. Ça fait déjà combien de squats que vous plaidez, vous ? Je suis le deuxième. Le premier ? Non, je suis le deuxième, quoi. Je fais ça pour me loger, pour avoir un endroit pour m'abriter l'hiver, quoi. Et le premier, vous n'avez pas servi le son, finalement. Comment ? Le premier, vous n'a pas servi le son. Le premier, c'était pas une maison. C'était... C'était quoi ? Un bâtiment qui apportait le RDF. Est-ce que vous y mettez un peu sa place au propriétaire ? Ouais. Ouais, j'ai... Ouais ? Le proprio, lui, il y a sa baraque, là. Il la retrouve saccagée. Des expréments, de l'urine... C'est quelque chose que je comprends très bien. Ça me fait... J'ai même honte limite de faire ça à des gens comme ça, quoi. Mais à la base, quand on rentre dans les lieux, on n'est pas censé savoir que le propriétaire, c'est un héritage et... C'est malheureux, mais c'est comme ça. Sinon, je passe à la rue, quoi. Les foyers sont pleins. Y a pas d'autre solution. Y a des gens qui trêvent de froid dans la rue et qui aient des milliers de logements inoccupés. C'est pas quelque chose que j'arrive à accepter. Bah là, je repars à SDF, quoi. Avec mon sac, mon duvet, mes chiens. On repart à zéro. On va bien retrouver notre maison à ce côté. Ça, je me fais pas de soucis. Voilà. Sans ressources, le squatter de Toulouse repart donc dans les rues de la ville à la recherche d'un autre lieu où s'abriter. Pendant ce temps, à Béthune, la mère de famille victime de violences conjugales sur fond d'alcool va devoir, elle, se séparer de ses enfants. Parfois, la vie semble réservée à certains de drôles de destins. Et les policiers en sont souvent les premiers témoins. Mais en vue de la rue, les les étroches en sont souvent les premiers témoins. Il y a une séation d'un enfant. Et il y a un enfant à l'air d'un enfant. Il y a une somme calculation. Il y a un enfant. Il y a un enfant en 대표. Un enfant à un enfant à la règle des tâches... Il se faut qu'il y a une fille qui a besoin de l'art. Qui c'est ? Il y a maman qui va aller l'hôpital. On va aller voir le tata qui peut les rester. C'est pas pour toujours. D'accord, après c'est normal que vous pleuriez, vous savez pas où vous voulez, donc ça fait toujours un peu peur. On va dire qu'on va faire un petit peu en vacances. Maman elle vous rappellera demain matin au téléphone. Avec moi. Au moment des au revoir, c'était difficile. Parce que la maman qui les protégeait avec ses deux mains, donc voilà, c'est un protecteur d'une maman. Et puis les petites filles effondrées en larmes. C'est terrible d'annoncer ça, parce que surtout quand on est une maman, on s'imagine vraiment le déchirement que ça peut être. C'est horrible. C'est horrible. On fait ça à contre-coeur, mais en même temps on se dit que c'est un mal pour un bien. Et beaucoup d'enfants les filles. Il n'y a pas donné la maman. Mais moi je veux prendre cette fiction parce qu'elle pleure plus. On t'a dit que c'est pas fait que je suis pas déchée. De toute façon, moi je vais aller voir maman demain matin. On va vous appeler demain matin avec maman. Donc ça tu vas pouvoir rassurer maman sur où tu es. Au moment 1. Mais c'est du tout le temps. Vous allez attendre de prendre très soin de... Oui. Tu veux un doudou en la puste ? Je vais prendre un doudou si tu veux en prendre un. Allez viens. Allez, fais si c'est normal. Viens choisir un doudou. Viens. Regarde. Allez, fais un doudou à maman. Allez, fais un doudou à maman pour les deux parce qu'en plus c'est... Allez, fais un doudou. Allez, fais un doudou pour partir. Allez, fais un doudou. Allez, tu choisis, tu penses. À demain matin, maman. Tu as dit, tu prends la carte. Allez, allez. Tu as dit, maman, c'est un doudou. Encore un bisou avant. Encore un bisou avant. C'est bien. C'est lui qui va l'appeler demain matin. C'est bien. C'est courageux. C'est bien. Donne la matasse à moi. J'aurais dû chanter. Merci madame. Ça ne pouvait plus nous. C'est bien, les gars. C'est pas où je suis, d'accord ? Non, non, je t'en vais. Non, non, madame. Il va falloir mettre les choses au clair. C'est de sa faute. Juste, justement, il va falloir vous nous expliquer. Allez. C'est difficile d'admettre la vérité, hein ? C'est pas ça. Mais pourquoi elle est passée ? C'est pour évaluer la situation, d'accord ? Et aussi, vous, vous aidez, après, dans vos démarches, à vous faire soigner ? Mais si, madame ? Non, non, non. Parce qu'un jour, il y aurait eu un mauvais coup et vos filles, elles auraient pu eu maman. À cause de leur perte. Oh, arrêtez. Le fait d'être maman, on comprend très bien sa douleur, sa souffrance, son désarroi, son désespoir. Parce qu'au final, c'est quand même des bons parents, même si, bon, voilà, ils ont un gros problème avec eux. Avec l'alcool, mais les petites, elles n'ont jamais rien eu, quoi. Enfin, mais on est obligées de le faire. On n'a pas le choix. J'ai passé une mauvaise nuit. Non. Expliquez-moi, ça dure depuis combien de temps, madame, les violences ? On dirait que ça devait en démarrer, ça fait 6 ans, maintenant. La fréquence des violences, madame. Bah, quelle fréquence ? On a un mot, ça parait des 4-5 fois. Après, il y a une violence vers l'âge, alors. Je connais du l'antel, c'est un sens. Je connais du l'antel. Oui, je connais. Oui, je connais. Oui, je connais du l'antel. Forcément, le soir, quand on rentre à la maison, la première chose qu'on fait, c'est serrer son enfant dans ses bras. Et le soir, après des dossiers de ce genre, lourds émotionnellement, je prends une très longue douche, bien chaude, pour le sentiment de me laver, de me purifier, de tout chasser. Nous, au final, on a une chance inouïe. C'est que ce genre de situation, on n'aura jamais allé vivre, se faire enlever ses enfants parce qu'on a merdé. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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